Ce qui a beaucoup changé, c'est évidemment qu'il y a 20 ans, on n'est pas dans un monde numérique, on n'est pas dans un monde analogique. Il n'y a pas de tweets, il n'y a pas de raisons sociaux, il n'y a pas de... Donc ces fantômes qui nous entourent au quotidien, ces ondes, elles n'existent pas encore. On compte en francs, par exemple, je suis aperçu en relisant que c'est encore en francs. Mais par ailleurs, moi je crois que ce qui me frappe aussi, c'est qu'il n'y a pas de fracture considérable en réalité. Quand même, la France de 1997 semble, paradoxalement, parce que c'était avant 2001, avant les attentats, avant le début de la fin de l'Occident, elle semble plus apaisée, elle semble plus heureuse. La fin de l'Occident ? Ça fait un retour de la table. Ça je ne sais pas. C'est la tentation de Michel Onfray. Voilà, c'est le pronostic de Michel Onfray, je le fréquente un peu trop. Mais c'est une France jospinienne, donc c'est une France heureuse, évidemment, pendant ces 5 années. Non, il n'y a pas encore eu les grands attentats, il n'y a pas eu une certaine gueule de bois, un certain blues français. Mais en même temps, ce qu'on sent dans ce journal, c'est qu'on est encore un pays de paix civile dans lequel les vies durent longtemps. Si j'avais tenu un journal en 1945 et que je l'avais publié en 1965, là on avait changé de monde. Là, notamment dans la société intellectuelle et politique, beaucoup des acteurs de l'époque sont encore là. C'est ça ?